Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous voyez, le fond a un petit peu changé. Pour quelles raisons ? Parce que si vous ne le savez pas encore, je suis devenue récemment nomade, c'est à dire que j'ai laissé mon appartement et avec mon mari nous voyageons de lieu en lieu. Alors on se trouve actuellement à Londres dans ce Airbnb. Vous pouvez voir The Rolling Stones qui vous ont peut-être donné un indice et voilà, vous allez voir sans doute les tirages et les vidéos défiler avec des fonds chaque fois différents pendant un certain temps. Cela dit, je suis très heureuse de vous retrouver pour que l'on puisse découvrir ensemble les énergies du mois de juin. On continue dans cette année assez forte, assez intense, assez transformatrice. Je ne sais pas comment votre mois de mai a été. Je me souviens que le message qui était arrivé pour le mois de mai était notamment celui de l'abondance et d'une nouvelle forme d'abondance. On me montrait aussi qu'on arrivait à la fin d'un entonnoir, à une ouverture, à un mouvement un petit peu de transformation après des grosses vagues intérieures. Et j'ai l'impression que ce mois de mai a été encore extrêmement riche en enseignement, en apprentissage et aussi en déconstruction, c'est à dire en lâcher prise de peut-être un mode de fonctionnement que l'on avait, de croyances, de certitudes qui nous ont peut-être un petit peu limité dans notre expansion, dans notre révélation de qui l'on est. Et le mois de mai a apporté comme ça encore de nouvelles vagues de déconstruction, j'ai envie de dire, parfois même de destruction. Mais ce n'est pas pour le négatif, c'est vraiment dans l'idée de renaître, encore une fois, et d'avancer et de se transformer. Donc une année vraiment très très riche. On va utiliser deux oracles. L'oracle à haute vibration, avec un message complémentaire avec celui de la mission de vie, qui sont tous les deux des oracles que j'ai écrits. Et avant cela, j'ai envie de vous inviter à peut-être poser une intention pour le mois de juin. Qu'est-ce que vous avez l'élan de créer pour vous ? Qu'est-ce qui résonne actuellement à l'intérieur, dans votre vie, dans vos projets, et que vous avez envie d'accueillir davantage, pour lequel vous avez envie de donner plus d'énergie, plus de conscience et de présence ? Quelle est l'intention qui résonne, que votre cœur vous souffle actuellement dans votre vie ? Prenez une grande respiration, et accueillez un instant cette intention. Laissez-lui le temps de se former, d'être verbalisé à l'intérieur de votre tête. Et puis, une fois que vous avez votre intention, je vous invite à soit écouter le tirage et à voir comment il résonne pour vous, soit à faire votre propre tirage de votre côté, et à voir comment est-ce qu'il parle avec le tirage que l'on va faire ensemble. On va demander une carte pour le mois de juin, pour toutes les personnes qui écoutent, ok ? Et on me montre « Mets ton mental en pause ». C'est une carte qui est très jolie, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les illustrations de cet oracle par ailleurs, où on voit un personnage qui sort d'une grande serpe, une grande jungle. Et c'est vrai que c'est un message qui est très puissant, parce que mettre son mental en pause, pour ce mois de juin, j'écoute le message en même temps, va être un conseil, va être une directive pour revenir en permanence dans notre cœur et surtout dans notre ressenti. Quelles sont les émotions qui émergent ? Quelle est l'intuition, la vibration que nous captons par rapport à une situation ? Comment est-ce que l'on peut être présent à soi et à ce qui se passe autour de soi sans être en permanence enfermé dans l'analyse, la réflexion mentale ? Ça va être aussi intéressant parce que je crois que le mois de juin va amener de nouvelles sorties de zones de confort, de nouvelles ouvertures, encore un peu plus de... comme si on avançait encore davantage sur notre chemin vers l'extérieur, vous voyez. Il y a des phases qui sont plus propices à l'introspection et là je sens que c'est une période assez riche en actions, en projets, en... on va donner beaucoup de notre énergie à l'extérieur et donc le conseil que l'on nous donne pour vivre cette période de la meilleure façon possible, c'est justement d'être connecté en permanence à, d'une part, notre cœur, mais qui nous donne accès aussi aux étoiles, c'est-à-dire qui nous donne accès au monde supérieur, à l'intuition, aux subtilités des messages que l'on peut recevoir. Et c'est bien évidemment en alliant ce cœur et cet esprit que nous allons pouvoir finalement faire ce pont, cette alliance entre la terre et le ciel et vivre notre vie concrète, alignée, matérielle, quotidienne avec la guidance et la sagesse qui est accessible en permanence à l'intérieur de nous. On va voir quel message complémentaire il y a avec le petit oracle de la mission de vie. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage comme ça. Et c'est cette carte qui m'attire particulièrement et on me dit « Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. » Je vous remets le petit message ici si vous avez envie de le lire ou de faire une capture écran par exemple. Vous retrouvez ces petits messages dans le petit oracle de la mission de vie. Ce message sur la source d'inspiration, c'est un message que j'aime beaucoup parce qu'on oublie parfois, étant trop concentré à voir nos propres défauts, nos propres limitations, nos propres difficultés, nous oublions parfois à quel point notre chemin est parfois une source d'inspiration pour d'autres personnes qui sont à un autre moment de leur chemin, dans une autre circonstance d'évolution, d'apprentissage, de transformation. Et peut-être que nous avons déjà parcouru ce chemin ou que nous avons déjà transformé certaines choses, compris certaines choses et on oublie que l'on peut aussi inspirer d'autres personnes de manière humble et tout simplement en étant soi-même, mais que cette lumière que nous portons à l'intérieur se reflète parfois dans le cœur d'autres personnes. Alors, ce message arrive de manière concomitante avec celui d'être dans son cœur, de mettre un peu son mental en pause, de cesser aussi de trouver les réponses à tout, de tout analyser, de tout savoir à l'avance. Et il nous rappelle que lorsqu'on suit notre chemin, notre ressenti, notre cœur, eh bien, nous avons un impact plus grand sur le reste du monde, un impact sur les autres personnes et sur l'évolution des consciences. Et c'est amusant parce que, vous savez, je vous en parlais dans le dernier tirage, le mois de mai a été pour moi le mois où mon livre, mon nouveau livre, Guide d'incarnation pour les artisans de lumière est sorti. Et il parle justement de cette thématique de comment en étant nous-mêmes dans notre chemin d'évolution, de transformation personnelle, en acceptant également notre sensibilité, nos dons, nos capacités innées et aussi parfois ce que nous trouvons un peu bizarre ou nos blocages, eh bien, nous pouvons avoir un impact absolument immense et merveilleux sur l'élévation des consciences de manière générale et également sur notre chemin de vie en tant qu'artisan de lumière. Et si vous me regardez ici, vous êtes sans doute un artisan de lumière, c'est-à-dire tout simplement une personne qui est engagée sur son chemin de développement personnel et spirituel. Donc, pour résumer rapidement, le message que nous avons ce mois-ci, c'est de trouver la paix avec le fait de ne pas avoir toutes les réponses, de s'autoriser à ne pas tout analyser et à ne pas se réfugier dans notre maison, justement, notre tour d'ivoire mental de réflexion, d'analyse, de surpenser absolument tout, mais de s'autoriser à respirer, à lâcher prise, à être présent, à vivre tout simplement. Et la conséquence de cela sera que nous aurons la capacité d'inspirer. Peut-être que vous apporterez cette lumière dans du contenu que vous avez envie de partager, dans des discussions que vous avez avec vos collègues ou les personnes autour de vous, dans tout simplement votre vie quotidienne, dans votre famille, dans la façon tout simplement dont vous êtes, dans votre travail, peu importe. En tout cas, c'est un rappel que votre chemin intérieur, vos projets, votre avancée tout simplement sur le chemin de votre vie, compte non seulement pour vous et les personnes autour de vous, mais pour le reste du monde. Et ça ne veut pas dire qu'on est différent des autres et plus important que les autres, ça veut simplement dire que l'on est une cellule dans un système bien plus grand que nous et que lorsqu'une cellule rayonne la santé à une vibration élevée et à beaucoup de lumière, eh bien elle va pouvoir contaminer d'une manière positive toutes les autres cellules de son système, qu'elle le veuille ou non, c'est la loi de cause à effet. Voilà pour le tirage de ce mois de juin, j'espère qu'il vous inspirera. Je vous invite également à partager dans les commentaires quelles cartes vous avez reçues, de quels oracles, j'aime beaucoup lire à chaque fois les partages que l'on a et comment est-ce que ça résonne par rapport au message et à ce que vous traversez peut-être également dans votre vie. Et puis je vous invite aussi à découvrir mon livre « Guide d'incarnation pour les artisans de lumière » si ce n'est pas déjà fait ou tout simplement à le feuilleter. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui a été publiée, vous pouvez la retrouver pour savoir un petit peu de quoi ça parle, savoir également comment est-ce que ce livre pourrait vous aider et s'il est fait pour vous tout simplement. En attendant, moi je vous souhaite un mois de juin magnifique, radieux, plein de lumière, de lâcher prise, d'exploration dans votre vie et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage ou une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501